Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à All the Talk. All the Talk, nouvelle émission aujourd'hui, un évité encore très 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 spéciale. Quelqu'un qui symbolise la gagne. Alors nous les entraîneurs, on pense souvent que c'est la gagne chez les entraîneurs, c'est la gagne chez les athlètes, mais pas seulement, c'est aussi la gagne chez les dirigeants. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir un des plus grands dirigeants de la natation française, si ce n'est le plus grand, M. Claude Focquet. Bonsoir Claude. Salut Greg, c'est un plaisir de te revoir. C'est vraiment gentil d'avoir accepté aussi rapidement mon invitation. Je suis vraiment content de t'avoir, on va avoir une super discussion, mais avant ça, j'aimerais ça te présenter rapidement, et puis tu m'interromps si je me trompe. Donc M. Claude Focquet, directeur technique de la natation française de 1996 à 2008, si je ne me trompe pas. Un des fondateurs de la plus grosse grosse partie en termes de résultats de la natation française. Les championnats du monde en 1998, les Jeux Olympiques en 2000, surtout à Athènes en 2004, puis en 2008, ça a continué derrière. Donc un des grands messieurs, un de nos grands dirigeants, un directeur technique, et aussi un monsieur, il m'en parlera tout à l'heure, à qui je me suis opposé à un moment donné un petit peu. On pourra en parler un petit peu. Est-ce que Claude, j'ai tout raconté ça ? Je ne sais pas trop, j'ai fait ça succinct. Moi, tu t'es arrêté à 2008, il y a eu des choses après. Oui, 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 oui. Alors, je te laisse continuer. Après 2008, je te laisse décider. En fait, après 2008, peut-être qu'on y viendra. À Pékin, c'était Bernard Laporte qui était secrétaire d'État. Oui. Et en fait, il ne savait pas trop, par rapport au sport olympique, il avait besoin d'être accompagné, si tu veux, dans sa réflexion avec son cabinet. Et donc, j'ai travaillé avec lui auprès de son cabinet ministériel. OK. Jusqu'au moment, donc pendant cette période, on a fait un long travail pour réformer le statut de l'INSEP. Ensuite, j'ai pris la direction adjointe de l'INSEP et la préparation olympique et paralympique. Ça, jusqu'en 2012. Et en 2012, j'ai pris ma retraite, puisque j'étais fonctionnaire de l'État, en fait. Et là, j'ai entamé une carrière de dirigeant. Je suis passé du côté obscur de la force, puisque maintenant, je suis président du comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France. Et puis, en même temps, je fais du consulting sur le management, etc. Et tu me disais que tu travaillais un petit peu dans le milieu du football en ce moment ? Un petit peu, oui. Mais bon, je préfère ne pas trop en parler. OK, c'est bon. C'est mon petit gâteau personnel et je ne veux pas qu'on en fasse de publicité. Bon, super. On va respecter ça. Profites-en. L'important, c'est qu'ils prennent du plaisir et que tu aides les gens avec qui tu travailles. Je me régale. Je pense que oui. Alors, Claude, on s'était dit qu'on ferait une espèce d'émission où on va discuter, on va faire une petite réflexion sur la performance. Je pense que tu as tous les outils en main pour pouvoir en parler. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. On va être direct dans le vif du sujet. Ça va être un peu dur pour certains, mais il faut se jeter à l'eau. L'initiation française est là où elle est aujourd'hui. Moi, je t'avoue que je n'ai plus trop les pieds dans le monde de l'initiation française depuis que j'ai quitté. Je suis parti en 2002. J'ai nagé jusqu'à peu près 2004 en France. Donc, après ça, j'étais un petit peu moins proche. Nous, on s'est croisé dans les compétitions internationales. Mais je n'ai plus trop suivi. Donc, comme je te dis, j'ai vu que les résultats ont bien suivi ce qu'il y a en 2008. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu les mêmes résultats depuis. Je pense qu'en 2012, c'était pas mal. Si, 2012, c'est le top. C'est le sommet. 2012, c'est vraiment l'apothéose. C'est quatre titres olympiques à Londres, dont le 4x100. Dans le 4x100. Et c'est sept médailles et quatre titres olympiques. Avec le... À ce moment-là, le grand monsieur, c'est évidemment Fabrice Pellerin. Avec Camille, la pauvre Camille qui est disparue. Et puis Yannick, Agnel. Voilà. Et puis, bon... En gros, c'est les jeux quand même de ce garçon-là. Et puis de l'ensemble de l'équipe de France, bien sûr. Puisque Florent Manodou gagne aussi le 50, alors que personne ne l'attend à sa ligne extérieure. Là, c'est un truc incroyable. Voilà. Et à cette époque-là, j'étais donc... Je dirigeais la préparation olympique et paralympique. J'étais à l'INSEP. OK. Et le tour de la pratique, c'était Christian Donzé, je pense. C'est ça ? Et le Détaine, c'était Christian qui est hélas aussi décédé. L'équité. Bon. Un autre grand monsieur que j'aurais voulu avoir. Mais bon, on paie à son âme à Christian. Donc, au moment de 2012, c'est l'apogée de la natation. Je pense que ça s'inscrit dans la continuité un petit peu logique de ce que vous avez installé à partir de 96, si je ne me trompe pas. Les résultats n'ont fait que monter. Il faut rester depuis 96. 96, je pense que c'est un des plus mauvais jeux olympiques en termes de résultats de la part de l'équipe de France. Ou proches. On n'a pas de grandes médailles. Très peu de finalistes. Oui. Il y a quatre finalistes à Atlanta. Il y a zéro médaille, hélas, parce que Franck aurait tellement mérité. Franck Esposito, il fait quatrième et il aurait tellement mérité d'être médaillé. Mais en fait, tu sais, les Jeux olympiques pour la natation, c'était toujours... Quand on faisait une médaille, c'était un exploit. Les médailles précédentes, c'était qui ? C'était Catherine Plewinski, c'était Stéphane Caron. Ça se jouait toujours sur une individualité, quoi, tu vois. C'est vrai que ça a toujours été dur. Puis après, tu as un esprit collectif un peu qui s'est instauré et vous avez été capable de monter ça. Donc, on va partir de là. On va partir de là. On va partir de 96. Puis moi, je vais tout de suite te poser une question un peu plus stratégique. Donc, moi, je ne te cacherai pas qu'en 96, je ne savais pas qui était Claude Fouquet. Je te découvre en 99, 98, quand j'entends parler des critères de qualification qui arrivent et qui vont s'installer dans la natation française. Au départ, c'était vraiment une incompréhension comme pour beaucoup. Mais avant de rentrer dans les critères de sélection que tu as imposé et tout ça, comment en fait, comment est-ce que tu prépares et comment est-ce que tu décides tout ça ? Est-ce que ça se fait en équipe ? Est-ce que c'est quelque chose que c'est une réflexion que tu as menée pendant très, très longtemps avant ? Ou ça s'est juste imposé à toi, c'était une façon logique, un petit peu une façon logique de faire les choses ? Tu vois, c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu tout ça en même temps. C'est-à-dire, d'abord, je n'arrive pas dans la natation à ce moment-là. Ce que je rappelle souvent, c'est que beaucoup de monde a oublié que pendant 20 ans, j'ai été quatre techniques dans une région en Picardie. Et en Picardie, on a fait des trucs absolument incroyables qu'on regardait d'ailleurs déjà à l'époque parce que dans cette petite région, un jour, on a gagné la Coupe de France des régions. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et quand tu vois ce que c'était cette région et gagner cette épreuve, tu dis, il y a des choses. Donc, en fait, j'étais déjà dans la natation. Ensuite, la dernière année de sa carrière, Catherine est venue la passer chez moi, Clevinsky, parce qu'elle voulait passer son brevet d'État. Et donc, à l'époque, elle était dans la même, je crois qu'elle était dans la même promo que Stéphane, le cas où... Et surtout, il se passait un petit peu par là. Et donc, les gens oublient ça, c'est-à-dire que ces 20 ans-là, ils m'ont permis de m'imprégner énormément de la culture existante. Et donc, j'étais très proche de Marc Bégaudy et on discutait souvent de la manière dont lui voyait l'équipe de France et on partageait beaucoup. Mais ce que je dis maintenant, c'est qu'en fait, ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est qu'on ne construit pas sur du sable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on a pu construire quelque chose, c'est que quelque chose d'autre avait existé avant. Et sans ces quelque chose qu'avaient mis en place Gérard Garoff, Patrice Procope et puis Jean-Paul Clémenson qui m'a choisi, sans ces gens-là, j'aurais pu essayer de faire tout ce que je voulais. Si ça n'avait pas eu un minimum de structure, tu vois, jamais ça ne serait organisé. Il y avait quelque chose de fondamental à mes yeux qu'on oublie peut-être de temps en temps, c'est que dans la natation, en tout cas la natation française, quoi qu'on puisse en dire, il y a une vraie culture du travail. C'est-à-dire que les coachs sont des gens qui bossent. Et ça, c'était un point très, très important parce que sinon, tu peux inventer toutes les modalités que tu veux. si les gens qui ont, qui doivent former les gamins, qui doivent les entraîner, ne travaillent pas, ça n'a aucune chance de fonctionner, quoi. Là, ce que tu nous dis, c'est que tu as vraiment un beau socle de travail pour avancer. Une fois que tu décides d'avancer dans le 96, on est après Atlanta, on va vers 98, du 99, les championnats du monde à Perthes, et on s'en va vers Sydney. Donc, comment est-ce que tu décides de t'en aller vers ces critères ? Avec qui tu t'associes ? Tu sais, il y a déjà Atlanta, c'est un déclencheur. Moi, j'ai une culture sport très diversifiée, tu vois. Et je suis un enfant des années de loose, tu vois, dans le sport français. C'est-à-dire que chaque fois qu'on faisait une médaille aux Jeux Olympiques, quelles que soient les disciplines, c'est un exploit considérable, tu vois. Et la plupart du temps, on échouait au pied du podium, enfin bon. Sauf qu'à Atlanta, c'est le contraire. À Atlanta, il y a 30 et quelques médailles. La moitié des médailles à Atlanta, c'est des titres olympiques. T'imagines le progrès qui a été fait. C'est-à-dire qu'entre 1960, où De Gaulle décide de créer le corps des cas techniques, et puis 1996, il y a des progrès considérables qui ont été faits. Et bizarrement, au moment où le sport français brille à Atlanta, le deuxième sport olympique, qui est la natation, se fait pratiquement ridiculiser par les commentateurs télé. Je me rappelle des deux commentateurs. C'était Richard Diot et mon ami Michel Rousseau. Et on en a pris plein la tête, quoi. Et après les Jeux, si tu veux, moi, je me dis que je ne suis pas venu là pour ça, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai pas passé 20 ans de ma vie dans une région pour prendre une responsabilité. On me fait confiance. Et constater finalement qu'on va continuer à faire les choses de la même façon. et se contenter d'une médaille ou pas. Tu vois, par exemple, je me demande si Franck avait eu une médaille de bronze, si j'aurais pu, après, mettre en œuvre tout ça, tu vois. Oui, ça m'a peut-être été plus dur. Voilà. Profiter un peu du temps pour avancer, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un moment qui déclenche à Atlanta. Le moment qui déclenche, je l'ai souvent raconté, mais je peux le dire avec toi ici, c'est qu'après les Jeux, je décide de passer du temps avec Franck. Et donc, on va se balader, on va dans un mall, tu sais, les fameux malls aux États-Unis, etc., qu'on ne connaissait pas encore chez nous à cette époque-là. Et donc, on discute, on discute. Et à un moment, je lui dis, mais Franck, dis-moi comment toi, tu ressens les choses. Et à ton avis, toi, tu es quatrième aujourd'hui. Donc, tu sais comment parvenir au haut niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment tu vois les choses pour que, finalement, il y ait beaucoup plus de nageurs que toi qui arrivent à ce niveau-là ? Et il me fait une remarque absolument incroyable. Il me dit, Claude, tu sais, il y a trop de nageurs dans cette équipe qui n'ont rien à y faire. Tu vois qu'un nageur tienne ce discours à son responsable, c'est absolument incroyable, tu vois. Parce que la plupart du temps, ils ont plutôt, tu vois, l'attitude de se défendre les uns les autres, de se trouver des excuses. Et là, d'un seul coup, je prends conscience qu'effectivement, quand je regarde ce qui s'est passé dans la préparation à Jacksonville, l'arrivée au jeu et l'attitude des nageurs, quatre finalistes, dont trois huitièmes places et une place de quatrième. Et là, je prends conscience qu'effectivement, il va falloir rompre avec un certain nombre d'habitudes. Et voilà, je décide de réfléchir. Je me rappelle avoir fait, bon, beaucoup travaillé avec mon équipe. Mais moi aussi, cheminais dans ma tête un certain nombre de choses. Et par exemple, tu vois, j'avais pris, j'avais fait l'analyse des, je crois que des dix précédents championnats d'Europe. Et j'avais regardé comment les nageurs se situaient dans ces championnats d'Europe. Et j'ai fait un constat absolument incroyable, c'est-à-dire que les seuls nageurs qui faisaient plus d'un championnat d'Europe sont ceux qui avaient atteint une finale. Les autres, ils y venaient, ils repartaient, on ne les revoyait plus. Donc ça, c'était lourd de sens, si tu veux, tu vois. Ça veut dire que quand tu es nageur, quand tu es athlète, quand tu sais que tu es avec les autres et que tu vas pouvoir jouer avec les autres au même niveau que les autres, ça transforme complètement ta façon d'aborder ton sport. et tu sais que même si tu es cinquième, même si tu es sixième, mais que tu joues avec les autres, tu apprends beaucoup de cette expérience-là. Mais tu apprends seulement dans ces conditions. Si tu bosses deux fois par jour, que tu te qualifies au championnat d'Europe, c'était le cas à Vienne en 1995, parce que j'étais déjà là, et que tu fies 23e, tu rentres chez toi et tu dis « Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? » Tu comprends ? Pour atteindre ce niveau-là. Et donc, en gros, tu arrivais à faire croire à des nageurs qu'ils allaient faire un championnat d'Europe, mais en fait, ils ne faisaient pas un championnat d'Europe. Ils participaient aux séries des championnats d'Europe. Alors, tout ça était un petit peu bizarre parce qu'en même temps, parce que tu étais qualifié, tu bénéficiais d'une appartenance au liste. Enfin, tu vois, il y a une espèce de cercle qui s'engageait. Donc, en fait, tout ça crée les conditions que les choses n'aillent pas vraiment vers l'excellence. Et pour s'en sortir, il fallait vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tu vois ? Ben voilà, Stéphane Caron. Catherine Plevinsky, Franck Esposito. Mais ça se comptait sur les doigts d'une main. Et pourtant, je peux te dire que j'ai vu des nageurs. Ça va te dire quelque chose. Franck Schott. Ben oui. Franck Schott. Pour moi, il aurait pu être médaillé en dos, en pape, en crol, en relais. Frédéric Lefebvre. Oui, oui. Tour, c'est ça. Tour, on n'est pas à Tour. C'est Bordeaux à Tour. Christophe, Lefebvre, c'est Bordeaux, non ? Je ne sais plus. Attends, on ne bouge pas. Poitiers. Poitiers, exactement. Tu as eu Nicolas Gruson aussi. Comment ? Nicolas Gruson, à l'époque, qui était un nageur. Oui, voilà. Un sprinter incroyable. Et si tu veux, tous ces gamins, en fait, ils se mettaient au niveau qui était le niveau de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Et on développait de manière pratiquement inconsciente cette idée-là qu'on était à notre place. Tu vois ? Et donc, si tu veux, c'est ce que j'appelle, moi, on développait une culture de l'être exceptionnel. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, on avait dans notre tête que ne pouvaient réussir que des gens exceptionnels. La preuve, Esposito, machin, etc. Tu vois ? C'est-à-dire, on démontrait par l'absurde l'idée qu'on se faisait des choses. Alors moi, je n'ai jamais été convaincu de ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été convaincu que c'est parce que tu es confronté à un niveau de pratique, à un niveau... Et que tu peux y jouer un rôle, que tu te transformes et que cette transformation te permet de jouer avec les autres. Et à ce moment-là, plus rien ne peut t'empêcher d'être aussi bon que les autres. Tu vois ? Et quand tu en prends conscience, quand tu rentres chez toi, l'entraînement n'a plus la même dimension. À chaque fois que tu vas faire une série, dans ta petite tête de nageur, quel que soit ce que dit ton entraîneur, tu vas t'organiser parce que tu sais ce que tu veux obtenir à la fin. Et ça change complètement la relation. Et ça, c'est une des grandes questions sur la performance, si tu veux. C'est que, tant que cette performance, ça n'est pas l'objet de celui qu'il veut l'obtenir, il y a peu de chances qu'un individu extérieur y parvienne tout seul. L'intrinsèque, d'abord, et l'athlète doit être responsable à part entière de ses objectifs. Et donc, il faut l'amener à ce qu'il puisse s'exprimer dans un milieu et dans un environnement où il sait qu'il a un rôle à jouer. Et à partir du moment où il sait qu'il a un rôle à jouer, ça va le transformer complètement. Lui, son entraîneur, son environnement, sa famille, tout ça va énormément évoluer. Et donc, à partir de ces constats, on s'est dit, c'est assez simple, on fait quoi ? Eh bien, on va définir les niveaux de qualification qui permettent aux nageurs français d'entrer en finale. Et le premier exercice, c'est les championnats d'Europe en 97 à Séville. OK. Et en 97 à Séville, je me rappelle qu'autour du bassin, à Mency, j'avais le sentiment d'avoir un fusil dans le dos à chaque fois que je faisais un pas. Et donc, j'avais décidé de durcir les critères de sélection déjà. Mais à la fin, il y a quand même 16 nageurs qui se sont qualifiés. Et le lundi de Pentecôte, c'est-à-dire le lundi qui suivait les championnats de France, j'ai convoqué les entraîneurs des nageurs qualifiés. Et je leur ai dit, écoutez, messieurs, je crois qu'il y avait aussi, je ne sais plus qui il y avait, Patricia peut-être aussi. Je lui ai dit, voilà, d'abord, un, félicitations. Vous avez réussi un challenge incroyable. Parce que j'avais présenté les critères de sélection dans une réunion d'entraîneurs à Bombanne, je me rappellerai toute ma vie. Et j'ai l'impression que j'allais me faire tuer. au fur et à mesure que j'ai grainé les temps au tableau, tu vois, il y avait un silence pesant qui, petit à petit, s'abattait comme ça sur l'ensemble des 40 entraîneurs qui étaient là. Et puis, à un moment, il y en a un qui s'est levé. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Eric Castadelo. Oui. Bon, il est décédé aussi, le pauvre. Et Eric se lève, tu vois, il faisait de l'aïkido, enfin, il faisait un mec, 1m80, une baraque. je dis, aïe, aïe, aïe. Il se lève comme ça et tout doucement, il fait le tour de la salle et il arrive à côté de moi comme ça. Donc, moi, je reste assis, je le regarde, il me regarde, il me dit, et tu es content de toi ? Comme ça, tu vois. Et là, je lui dis, mais je ne comprends pas ta question. Je n'ai pas à être content de moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est que si je vous présente aujourd'hui ce à quoi on a réfléchi, c'est tout simplement que je suis persuadé que vous pouvez le faire. Je ne suis quand même pas fou au point de vous proposer des choses qui seraient irréalisables. Et alors, il me regarde et me dit, et alors, donc, tu ne vas pas changer d'avis ? Ah, je dis là, ça, certainement pas. il a regardé tous ses collègues et il a dit, messieurs, quelque chose vient de changer, on n'a pas trop avec nous. Il est reparti, il s'est assis et ça a été terminé. Si tu veux. Bon, mais n'empêche qu'entre le moment où ça se passe et le moment où il faut être dans la confrontation à cette réalité-là au championnat de France à MNC, c'est très dur, quand même, si tu veux. Tu vois, parce que tout le monde se dit, mais on va y arriver, on ne va pas y arriver. Je ne sais plus combien de records de France il fallait battre pour se qualifier championnat d'Europe, si tu veux. Tu vois, c'était... N'empêche que de là sortent 16 nageurs, je convoque les nageurs, les entraîneurs le lundi et je leur dis la chose suivante. Je m'entoure de trois entraîneurs nationaux qui seront la référence tout au long du parcours parce que c'est eux qui vont accumuler de l'expérience, qui vont la partager, qui vont... Tu vois, ces gens-là, je les connais, c'était Bégotie, c'était Duclos et puis un troisième, je ne sais plus qui c'était, désolé pour lui ou elle. Mais par contre, vous qui avez réussi à amener vos nageurs à ce niveau-là, vous êtes les bienvenus en équipe de France avec vos nageurs. Il n'y aura que trois conditions. La première, je mets en place la programmation. La deuxième, c'est que l'entraînement se placera obligatoirement en altitude et la troisième, si vous acceptez, vous êtes les bienvenus en équipe de France. Ils ont tous accepté, sauf un. La seule chose qui compte, c'est que à Séville, tu vois, un an après Atlanta, à Séville, on bat déjà le record de médaille, on égale déjà le record de médaille d'une équipe de France au championnat d'Europe. Et tu as moins de nageurs que tu as eu certainement aux élections d'avant en Europe. Il y en avait 16, tu imagines ? Et les championnats d'Europe de Séville servent en même temps de qualification au championnat du monde de Perth. Parce que les championnats du monde de Perth ont lieu en janvier. Oui. Et donc, là, on est au mois de juillet, août. Il n'était absolument pas question de remettre les nageurs dans une phase de préparation pour se qualifier. Et repartir sur la courbe. Donc, je dis, les gens qui seront finalistes à Séville seront qualifiés et les relais qui sont dans les cinq premiers relais seront qualifiés. Voilà. Donc, à partir de là, on y va. Sont sortis seulement de Séville, neuf nageurs qualifiés pour les championnats du monde et zéro relais. Et là, je ne te dis pas ce que j'ai entendu. J'allais tuer la natation française. Qui c'était ce mec qui n'est arrivé de nulle part, qui n'a jamais été nageur ? Enfin, bon. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais, si tu veux, j'étais convaincu parce que j'étais convaincu que, un, les entraîneurs avaient compris la démarche et que les nageurs l'avaient compris aussi et surtout qu'il n'y avait pas de passe-droit. Et ils ont un profond sentiment de la justice, les athlètes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu donnes une règle et qu'ils savent que tu vas la respecter, ils vont tout mettre en œuvre pour aller vers ce que tu souhaites. Et cette première expérience de Séville suivie de Peirce, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a énormément travaillé parce que trois semaines, trois semaines à fonds-rameux avant de descendre, trois semaines avant d'aller à Séville, bon, il fallait le faire. Et donc, je te disais, il y a un entraîneur qui a refusé ce programme. Comme je lui ai dit, tu as fait le job, ton nageur est qualifié et comme il est qualifié, écoute, on se donne rendez-vous à l'avion pour partir en Espagne. Il n'y a pas de souci. le seul qui a échoué, c'est lui. Et ça, c'était une leçon, non pas que... C'était pas une leçon que je voulais négative pour lui. Ça a montré que quand une équipe partage les mêmes objectifs, elle va élever tout le monde vers le haut. Et la grande majorité qui avait été en stage avait cette ambition individuelle qui a fait une ambition collective pour l'équipe de France. Et on a reproduit la même chose pour le collectif pour janvier pour janvier à Peirce, c'est-à-dire neuf nageurs. La vie de l'individualité aussi. Re-altitude en novembre, trois semaines, non, en décembre, on est descendu et on est parti immédiatement en Australie trois semaines avant le début des championnats du monde. En gros, on est parti loin de nos familles pendant six semaines. C'est-à-dire que tu peux essayer d'expliquer tout ce que tu veux. À un moment donné, les nageurs s'engagent, tout le monde doit s'engager. Il n'y avait pas de discussion possible sur tout quoi que ce soit. Et bon, après, il y a eu Peirce et chacun se rappelle de Peirce. Et ça, c'est le premier grand coup de tonnerre de la natation française dans, y compris dans la natation mondiale. C'est-à-dire d'où ils arrivent tous ces gamins-là. Ils ne sont que neufs. Tu te rends compte, sur neuf nageurs, c'est quatre médailles quand même. C'est Roxana, c'est Xavier. C'est un titre mondial, Roxana. Ensuite, c'est trois médailles d'argent. Sarnin, Ambrasse. Ambrasse, oui. Franck, aux 200 papes. Et le troisième, c'est Xavier Marchand, dont le fils Léon va être bientôt une légende dans notre natation. On va lui mettre le pression. Non, c'est juste pour rire. Non, mais je trouve extraordinaire, ce gamin. Tu te rends compte, neuf nageurs et sur ces neuf nageurs, trois médailles d'argent et titre. Et je peux te dire que ça ne s'est pas joué à grand-chose pour que ça fasse quatre titres mondiales. Et là, on commence à nous regarder plus pareil. Il y avait zéro, il y avait un, il y avait un et demi journaliste. Coup de bol, le titre de Roxana. Et juste avant le journal de 20 heures en France, Patrick Montel, qui traîne en Australie, je ne sais plus pourquoi, se dit, mais ce n'est pas possible. Il repasse par Perth et il fait une interview en direct aux 20 heures de Roxana. Il remet ça un petit peu devant. Et tu vois, et Laure dira souvent que c'est en voyant Roxana gagner qu'elle s'est dit, pourquoi pas moi ? Alors, écoute, on a parlé un petit peu en off avant-hier et j'aimerais ça parler un petit peu de cet aspect-là. Tu le mentionnes, tu l'as mentionné un petit peu. Donc, quand tu installes des règles comme ça, c'est sûr que toi, tu as la vision et tu vois exactement le cheminement que tu veux mener ou la fin, le résultat final que tu souhaites aller chercher. Mais en même temps, tu as dû prendre des décisions qui n'ont pas été faciles. Tu t'es senti menacé assez souvent. Comment est-ce que tu as été capable de gérer tout ça ? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont aidé ? Est-ce que tu as failli craquer ? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti vraiment bord en ligne ? Tu t'es dit je lâche tout, j'en peux plus. Parce qu'il faut quand même une sacrée force de caractère. Puis, je te le disais, je vais le redire là, tu es un homme qui aime la gagne. Tu es aussi un gros compétiteur. Un gros compétiteur, je parle en anglais un petit peu. Ce n'est pas forcément dans... Chacun a sa façon de l'exprimer. Moi, perso, je l'ai toujours ressenti. Et surtout, tu es un passionné de sport et de natation. Ça, ça t'a aidé à tenir le cap. Mais comment tu as fait pour tenir puis garder ton fusil toujours dans la même direction ? Si tu veux, j'avais... À l'époque, j'étais directeur de l'équipe de France de natation. D'accord ? Et il y avait un directeur technique national qui s'appelait Jean-Paul Clémenceau. Et lui, si tu veux, m'a toujours protégé. Et quand tu sens que la personne avec qui tu travailles tous les jours te fait confiance, tu peux... Tu peux gravir toutes les montagnes du monde. Plus quelques collègues. Je te parlais de Marc Bégoty, par exemple, avec qui je discute. beaucoup et qui me racontait les expériences qu'il avait eues en équipe de France. Et j'avais cette conviction intime que les nageurs et les entraîneurs français étaient capables de faire ça. Et c'est ça qui me... Parce qu'en fait, les entraîneurs et les nageurs ne sont pas eux qui m'ont vraiment critiqué. Ce n'est pas avec eux que j'ai eu des soucis. c'est avec toutes les influences de ceux ou celles qui n'étaient pas qualifiés, de leurs dirigeants auprès des dirigeants de la FEDE, pour me faire changer d'avis. Tu vois ? Bon. Et... Mais ces périodes-là ont été vachement plus enthousiasmantes que délicates et difficiles. parce que l'expérience humaine qu'on a vécue tous ensemble pour préparer Séville, pour préparer en altitude... Quand tu es à Font-Romeu, tu connais Font-Romeu, tu as intérêt à partager des choses fortes pour... Pour tenir... Cette expérience qu'on a vécue tous ensemble, si tu veux, ça reste sans doute les meilleurs souvenirs de cette... de ma fonction, quoi. Tu vois, il y en aura d'autres, évidemment, bien sûr, mais... Si on peut dire quand on a... C'est là qu'on a porté l'annotation sur les fonds baptismaux de la réussite mondiale, quoi. Et ça, moi, j'ai vécu ça de manière absolument incroyable. Je pouvais résister à tout, si tu veux, tu vois. J'ai pensé que tu avais cette force-là derrière toi. Donc, quand tu... Quand tu... Tu décides et que tu décides d'imposer ces critères, moi, j'ai fait partie des gens... Bon, je t'avais en formation au B2 à l'époque, à Talence, et je fais partie des gens qui sont contre ça parce que je le vois d'une autre façon, parce que j'avais une copine qui était à l'époque dans le business, j'avais un entraîneur qui voyait les choses un petit peu différemment. Je ne suis pas sûr qu'il les voit encore aujourd'hui de cette façon. je lui poserai la question quand je parle d'Alain Michelin. S'il en regarde, on est pas un petit peu cool. Je trouve que... Bon, ben, tu imposes ces critères-là et puis moi, je n'étais vraiment pas pour parce que j'avais ce côté un petit peu émotionnel de la performance, moins rationnel. C'est-à-dire, je pensais plus à l'exploit. Je pensais plus à... Oui, mais le mec en filiale qui est couleur 8, s'il perd encore du monde, il ne va pas au jeu. Non, il ne va pas au jeu. J'avais du mal à accepter ça. Puis après, j'ai compris un petit peu que pour être performant, pour être... faire partie de cette excellence dont on parle depuis tout à l'heure, il y a quand même des choses logiques pour respecter, une certaine constance de la performance qu'il faut avoir et des moments où il faut savoir être présent avant de faire l'exploit. Donc là, je parle des séries, je parle des demi-finales qui s'instaurait à l'époque et ça, t'as pris tout ça en compte. Donc, les chiffres t'ont donné raison. Pas seulement les chiffres, pas seulement les chiffres, les athlètes et les coachs m'ont donné raison. Les athlètes et les coachs t'ont donné raison. Les autres nations aussi t'ont donné raison parce qu'on a vu après, plein de nations copiées en guillemets un petit peu ce système de sélection. Quelle satisfaction en tiens-tu et puis, comment toi, encore une fois, parce qu'il faut vraiment être fort. Moi, j'avais vraiment l'impression que tu te faisais critiquer plus que ce que tu décris même de la part des entraîneurs. Je sais qu'il y avait des entraîneurs qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça au départ. Qui ont finalement adhéré. Le résultat, ça ramène tout le monde rapidement, rapidement, tout le monde à sa place. comment ça se passe pour toi cette période-là ? Moi, je me souviens très bien de ta réponse. En plein cours, j'avais Yoann Bernard à côté de moi et tu avais vraiment l'heure sûre de ton affaire. Tu n'avais pas envie de démordre d'un micromètre. Et ça, ça m'avait impressionné, je dois te dire, quand même. Oui, j'avais cette conviction profonde que ça allait le faire, qu'il y avait des signes qui ne trompaient pas dans l'attitude, dans la volonté. Tu sais, les critiques, ça fait partie du jeu. Et quand tu transformes une culture comme ça, il ne faut pas croire que les choses vont se faire tout seules. Mais si à la moindre turbulence, tu commences à remettre en cause ce à quoi tu crois vraiment, évidemment, même les nageurs et les entraîneurs ne vont pas y croire non plus parce qu'ils vont dire qu'est-ce que c'est ce mec ? Eux, quand ils vont être confrontés à l'exigence suprême qui est à la finale et puis ils battent les meilleurs du monde, s'ils sont accompagnés par un mec qui flanche à la première occasion, tu imagines comment eux, ils vont vivre les choses. Donc, il y a tout ça qui se joue dans ces moments-là. Voilà. Et puis, cette période-là n'est sans doute pas la plus difficile Greg. Non. La plus difficile, c'est celle qui va suivre après Sydney. Oui. Elle a été… Bon, je viens de l'équipe de France en 2001. Moi, je suis au championnat du monde à Fukuoka. Vous êtes cinq nageurs. C'est ça. Vous êtes cinq nageurs. des collègues qui regardent l'équipe de France et l'équipe de France c'est celle-là aujourd'hui. je me souviens, si je ne me prends pas, tu as Pierre Roger, tu as Franck, tu as peut-être Roxana encore qui est peut-être encore dans l'eau. mais je suis… Non, surtout pas. Et là, Alicia Bozon. Alicia Bozon. Alicia Bozon qui est là, exact. T'as un brasseur, t'as… C'est à Stéphane. Es-tu là, Stéphane ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas beaucoup. Vous étiez cinq. Vous étiez cinq nageurs. Ah, je ne t'entends plus. Là, tu repars un petit peu comme quand tu t'enchaînes avec… Je ne t'entends plus bien. Tu m'as perdu ? Ok. Là, en fait, tu repars un petit peu comme tu es reparti après Séville. Après 95 ou quand tu pars à Séville avec tes 16 nageurs. Ce n'est pas la même chose, en fait. si tu veux. Parce que là, on est dans un processus. C'est-à-dire que si, par exemple, je m'étais contenté de 98-99, tu vois, où 99, c'est des super championnats d'Europe, c'est… Bon. Et les Jeux, sauf qu'aux Jeux, on en parlait tout à l'heure, à Sydney, aux Jeux, il y a un événement considérable qui se passe. C'est qu'aux Jeux, pour la première fois, on est dans un processus d'abord, un, les combinaisons arrivent, c'est un bazar sans nom, et deux, pour la première fois, les Jeux se nagent en série demi-finale finale. Et là, en fait, je constate que on est capable de tenir la route sur les séries, on est capable de tenir la route, mais dès qu'on arrive en finale, il nous manque un truc. et donc, je dis, ben, on va rajouter un petit truc, c'est-à-dire qu'on va refaire la même chose chez nous, c'est-à-dire qu'on va organiser les championnats de France, d'abord, un, sur le programme des championnats du monde, et on va fixer des critères de sélection en série demi-finale et finale. Donc, il fallait faire trois temps, un temps en série, un temps demi-finale et un temps final. Alors, c'est d'une exigence folle, c'est-à-dire que, mais, si tu veux, je suis tellement convaincu que ce processus-là va encore donner des résultats que je ne m'arrête pas aux cinq nageurs sélectionnés. D'autant plus que ces cinq nageurs-là viennent me voir en disant « Claude, si tu bouges alors que nous, on a fait ce qu'il fallait, c'est nous qui n'irons pas aux championnats du monde, tu vois ? » Eh bien, tu ne trahis pas les nageurs qui ont fait le boulot avec leur coach. Donc, évidemment, entre guillemets, la principale victime, même si le mot est sans doute un petit peu exagéré, c'est Roxana qui et on oublie qu'en fait, ce n'est pas aux 200 d'eau qu'elle ne se qualifie pas. C'est sur le 100 d'eau qu'elle ne respecte pas les critères. au 200 d'eau, elle est très loin. Je rappelle simplement qu'au 200 d'eau, au jeu, elle fait 2,10 et que le temps de sélection pour Fukuoka, c'était 2,12. Tu vois ? Et qu'elle ne l'a pas fait. Mais c'est au 100 d'eau où elle rate de quelques centièmes. Alors qu'elle avait fait le temps de la finale, elle l'avait fait en demi. Ok. Mais en final, elle ne fait pas le temps et je ne l'apprends pas. C'est quand même une grosse décision qui montre que c'est aussi une façon d'affirmer et d'assumer ton autorité. Oui, mais c'est sans doute la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, si tu veux, tu vois ? Parce que elle était paradoxale. Tenir le cap de ce qu'on avait décidé et en même temps mettre une athlète en difficulté alors qu'elle était vice-championne olympique. Tu vois ? Et ce paradoxe-là, il n'a pas été facile à résoudre. Tu vois ? La nuit a été compliquée. Les pressions de toutes sortes sont arrivées. Enfin bon, etc. Mais peut-être que ce sont les pressions d'un certain nombre de personnes qui m'ont convaincu de continuer le chemin. Oui, j'imagine. Est-ce qu'avec Roxana, bon, ça fait depuis 2001, 2000, la relation est-elle bonne ? Est-ce que vous êtes encore en bon terme ou il restera toujours cette petite cicatrice ? Non, je pense que... Oui, de toute façon, elle est ministre maintenant. Donc, on s'est revu plusieurs fois. Je pense que la relation entre personnes, j'ai presque envie de dire, entre gens intelligents, elle est bonne. Voilà. Roxana, je peux discuter avec elle. mais au fond d'elle, profondément, et je pense que c'est normal, elle m'en voudra toujours d'avoir pris cette décision. Parce qu'après, ça va être compliqué pour elle. C'est-à-dire que... voilà, elle ne sera pas à Athènes. Ça a été très, très dur après. Elle a eu une belle période puis difficile après de continuer parce que les critères évoluent. Le dosando a évolué, le dosando a évolué. Oui, bien sûr. Le dosis, c'est descendu aussi très vite. Il y a une jeune fille qui est arrivée qui s'appelle Juste Lormandoudou. Oui, aussi. Et puis, tu vois, tu parlais d'effet de groupe, tu parlais d'inspiration. Je sais qu'en l'heure... Sous-titrage ST' 501